Cette nuit-là, au clair de la lune. Vous avez bien fait de nous informer de la présence de la fugitive sur vos terres, mon cher Colin. Soyez assuré que je défendrai votre candidature au club des renards d'argent. Aucun signe de la sorcière, Laure Glouton. Nous savons qu'elle est dans la maison et qu'elle n'en est pas sortie. Parfait, M. Bonneau. Continuez à surveiller les environs avec vos hommes. Vous marchez sur les plates-bandes de la police de Londres. Jarvis, vous allez vous attirer des ennuis. Je juge, Tollard m'a donné plein de pouvoir. Arrêtez cette femme accusée d'utiliser la magie noire à des fins criminelles, mon cher Bernard. Nous allons mettre fin aux agissements de cette sorcière, même si, pour cela, nous devons brûler ce champ tout en entier. J'appelle les faiseurs d'ombre et la lumière répondait à votre servante. Méline, qu'est-ce que tu traficotes ? Il faut prendre la poudre des campettes. La maison va s'écrouler sur nos têtes. Si tu veux fuir, Bénédicte, ne te gêne pas. En ce qui me concerne, je choisis une autre voie. Tu vas te changer en monstre affreux et baveux et dévorer ces chasseurs qui en veulent à vos vies ou invoquer un terrible dément pour leur flanquer la frousse. Rien de tout ça. Je vois Madame Fémy, c'est ça, mystérieuse. Tu n'y es pas, cette existence est finie pour moi, petit compagnon à poil. Finie, mais qui va s'occuper de nous ? J'ai épuisé toutes mes forces. Il est temps qu'une autre sorcière prenne ma place. Tu n'as pas le droit de nous abandonner. Tu connais les signes Bénédicte, guette leur apparition et tu trouveras votre nouvelle maîtresse et sauras vous guider vers la liberté. Tu vas me manquer, petit ami. Méline, non. Quelques heures plus tard, la sorcière a disparu, l'or glouton. En revanche, nous avons trouvé ceci. La baguette de Méline, noire de Jai. On raconte qu'elle a été fabriquée par un esprit ancien. Elle confère à celui qui s'en sert le pouvoir et de faire obéir les créatures fantastiques. Regarde la pierre collant. Elle est terne alors qu'elle devrait briller de la magie qui anime d'habitude ce genre d'interfacts. Et cela veut dire que sa propriétaire a quitté notre monde. Mon cher, nous voilà débarrassés de cette sorcière. Mission accomplie, mon cher ami. Tout cette agitation m'a ouvert l'appétit. Si vous m'y autorisez, je visiterai bien vos cuisines. Mais que faites-vous dehors par ce froid, madame ? Vous savez très bien que dans votre état, ce n'est pas indiqué. Vous avez remarqué, Jeannette ? La maison a cessé de brûler. On ne distingue plus les flammes qui à tout leur encore semblaient toucher les étoiles. Vous pensez qu'elle a survécu ? Je n'en sais rien, madame. Rentrons, allons dormir, voulez-vous ? Dormir et oublier que cette malheureuse que mon époux et ses amis ont traqué pendant des semaines est peut-être morte à l'heure qu'il est. Vous devez me faire une promesse, Jeannette. Personne ne doit savoir que Méline était mon amie. Personne ne doit savoir que c'est grâce à ses dons, à ses attentions, que mon époux et moi-même allons être les parents les plus heureux du monde. Je suis votre amie. Lila, vous le savez. Votre secret sera bien gardé. Soyez en assuré. Quelques mois plus tard, ouin, 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 Jeannette, le petit, est-ce qu'il... C'est elle, chère Lila. Vous avez mis au monde une bien jolie petite fille. Voyez par vous-même, à partir de ce jour, vous êtes une maman. Comme elle est charmante. Viens là, petit ange. Pouvez-vous, s'il vous plaît, avertir mon époux ? Bien entendu, madame. Puis-je servir un autre relaxant à monsieur ? Il semble si stressé. L'avenir de ma famille repose sur cet enfant Arnold. Ma chère Lila et moi attendons cet événement depuis des années. J'espère juste qu'il se porte bien. Monsieur, madame, est prêt à vous accueillir. À la bonne heure. La première rencontre réveille une grande importance pour la mère et le bébé, monsieur. Je veux faire attention, Jeannette, de quoi a-t-il l'air. Elle ressemble à un ange tombé du ciel qu'on la regarde. Mais... Nous avons réjoui, mon amour, cette fillette est individuellement belle, non ? Je ne dirai pas cela, ma chère. Les enfants nés avec des cheveux de cette couleur sont rarement des dons du ciel. Vous ne le savez que trop bien. Je suis désolée, Lila, mais nous ne pouvons garder cet enfant. Avez-vous perdu l'esprit ? Jamais je n'abandonnerai le fruit de ma chair et de mon sang. Si nous en séparons immédiatement, ce sera moins difficile, croyez-moi. Jeannette, je suis désolée. Si madame me le permet. Non, attendez, vous ne pouvez pas, ouin, ouin. Colin, vous saviez que nous risquons si nous gardons cet enfant ? Non, Lila, calmez-vous. Je vous permets qu'elle ne sera pas maltraitée. Nous reparlerons de tout ça demain, reposez-vous, ma chère. Qu'ai-je fait au ciel pour mériter un tel sort ? Ne vous accusez de rien, Lila, ce n'est pas votre faute. C'est la folie des hommes qui balaient tout sur son passage. Qui a bien pu abandonner un si joli petit être ? Vous avez vu ce beau sourire ? On voit surtout ses cheveux chinés de voitules, des signes de sorcellerie chez ce bébé. Non, mais les enfants aux cheveux violets ne possèdent pas tous des pouvoirs de sorcière, n'est-ce pas ? Ou que si, ma chère, et la plupart d'entre eux finissent par créer toutes sortes de problèmes aux gens qui y entourent. Il y a fort à parler que cette fillette ne dérogera pas à la règle. Regardez, elle ouvre la bouche. Elle doit avoir faim, la pauvre petite. Isabelle va acquérir du lait, veux-tu ? Il fait noir, froid, et j'ai oublié mon châle dans ma chambre. C'est ton tour de garde, ma belle. Pourquoi moi ? Prends-en aussi pour demain matin. Et puis c'est tout, bande d'esclavagistes déguisés en aunes. Elle est bien mignonne, cette petite. Si ça se trouve, on va la voir rien que pour nous, chouette. Mette-moiselle, nous avons une forte demande en boisson lactée. Arrêtez de râler, bouloche. Tu dois y passer comme les autres. Ne pas renverser. Oh, oh, maou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre petit bout de chou avait grand faim. Regardez, elle commence à s'endormir. Deux bouches de plus à nourrir, mesdemoiselles. Quelle belle soirée. On les garde tous les deux, n'est-ce pas ? Sept ans plus tard. Evelyne, reviens. Tu n'as pas fini de prendre ton bain. Alors, hors de question que je remette un doigt de pied dans votre eau glacée. Je te tiens, petite chippie, lâche-moi. Que tu veuilles ou non, jeune fille, je vais te laver de la tête aux pieds. On verra sa vieille bique. Accepte, on sera plus tranquille après et tu sentiras bon. Toi, aide-moi, s'il te plaît. Sœur Charlotte Choclite, rendez la liberté à cet enfant, c'est un ordre. Sœur Merti, comment est-ce possible ? Je suis revenue de l'au-delà pour vous indiquer le bon chemin. Qu'il en soit, selon vos volontés, ma chère sœur. La petite maligne, elle vient encore de me jouer un de ses sales tours. Tu as vu sa tête quand elle a compris que c'était la statue qui parlait ? Je ne suis pas certain que se fâcher avec les sœurs soit une bonne idée. Ce n'est pas toi qu'on plonge tout en chaîne dans une bassine d'eau glacée et qu'on frotte avec un gant qui arrache la peau. Cela doit être fort déplaisant, en fait. Mais ne trouves-tu pas que tu exagères en utilisant tes dons pour effrayer les sœurs ? Qui m'a appris à réveiller les esprits qui dorment dans les gargouets ? À faire voler les assiettes et allumer un feu avec une formule magique. Soit j'ai ma part de responsabilité dans toute cette histoire. Tu le reconnais, c'est déjà ça. Tu te rappelles également que je t'avais demandé de garder toutes ces petites choses secrètes. Oui, mais c'est vraiment trop tenant d'utiliser la magie pour régler ces situations difficiles. Comme échapper à l'unique bain de la semaine, quelle grande et noble cause en fait ? Rigole, boule de poil. Tu n'as pas besoin de personne pour te laver. Tu te laisses et tu n'es pas obligé de faire des corvées que les sœurs t'imposent. J'ai moi aussi des problèmes. Je dois subir les câlins et les chatouilles de Sœur Isabelle qui aime un peu trop les chats à mon goût. Tu pourras peut-être lui dire quelques mots pour l'éloigner. Je pense qu'elles ont assez à faire avec une fillette turbulente qui fait joujou avec la magie alors qu'elle ne maîtrise même pas. Tu as sûrement raison. Et puis, si elle découvrait qu'elle héberge un chat qui parle, les sœurs n'hésiteraient pas à l'éboulater. Très drôle, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ? Nous venons voir mes amis. Quel ami ? Tu sais bien, il n'y a personne ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te l'ai dit, mes amis. Il y a quelques jours, alors que je me provenais ici, ils sont apparus. Ils ont demandé si je pouvais les libérer de leur tombe. Jean, je n'en sais rien. Ces fantômes me prennent pour leur nounou. Tu aurais une idée ? Ok, oui. Ficher le camp d'ici, retrouver auprès des sœurs et devenir une jeune fille sage et obéissante, au moins pour un temps. Et, abandonnant ces malheureux, alors tristes qu'ils sortent, ce n'est pas juste monsieur le chat savant. La vie n'est pas juste Évelyne. Tu l'apprends. Allez, minou, ne fais pas la tête, comme toi, je fais ce qui m'arrange. En attendant, encore, on laisse tranquille. Si je t'explique comment libérer tes fantômes, tu me promets de te tenir tranquille, au moins pour quelques temps. Promis, 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 dis-moi vite, comment on fait ? Alors, c'est tout simple, ouvrez bien vos oreilles. Voilà qui est mieux. Tu as bien frotté partout, même derrière les oreilles. J'ai fait tout comme vous l'avez demandé, sœur Charlotte. Parfait, jeune fille, après lavage et brossage rinçage. Attends, bleu, 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 bleu. Tes habits propres sont ici. Prépare-toi et va se retrouver, sœur China, dans la cuisine. Cesse de rigoler, boule de poils. Si tu ne perds rien pour attendre, Bénédicte, tu m'apprends à utiliser de la magie tout en refusant que je l'utilise. Tu m'obliges à suivre les cours barbants de nos gardiennes. Il faut savoir ce que tu veux. Juste, tu restes tranquille. Nous sommes en sécurité avec les sœurs. La nourriture est bonne. Nous avons chaud en hiver et personne ne vient nous causer des ennuis. Le monde extérieur est dangereux. Pour les fillettes, aux cheveux violets qui ne sont pas sages et usent de leur pouvoir, est tort et à travers oui. Je suis bien contente que tu te montres plus sage, Evelyne. Comment est la soupe ? Elle manque d'un petit quelque chose. Ajoute un peu de poivre et de girofle, tu veux ? Le poivre, oui, on voit. Je vais plutôt ajouter un peu de cette poudre rouge. Oups. Bon, ben, c'est pas tout ça. Mais je dois filer au cours de la sœur Isabelle. La soupe est prête pour ce soir. Tu veux un bénédicte ? Merci pour ton aide, ma petite. Et continue comme ça. Tu es vraiment charmante quand tu veux. Miaou. Toi, changement d'attitude. Me parait trop beau pour être vrai. Eve, qu'est-ce que tu nous prépares ? Moi, rien du tout. Tu n'as pas entendu. Sœur Chinat, elle a dit que j'étais sage. Avec toi, on ne sait jamais si tu es sérieuse ou tu te paies notre tête. Tais-toi et presse-le pas, gros flema, on va finir par être en retard. Et celle-ci ? Gama, laison, l'alphabet grec, jeune fille, prends ta plume, je te prie. Sœur Charlotte m'a confié que tu es disposée à écouter nos directives et à suivre nos cours sans réchaîner. Est-ce vrai ou est-ce que de tes tours pour endormir notre vigilance ? Si je vous dis que c'est vrai, vous ne croyerez. Oui, mais je reste prudente, prête, prête. Devant moi se tenait un grand V.A. vêtu de noir. Il tenait à la main une lampe d'argent. Evelyne, l'encre, regarde. Quoi l'encre ? Oh, mais c'est quoi ça ? Evelyne, retourne à ta place. Nous n'avons pas terminé. Sœur Isabelle, regarde. Je te préviens, il s'agit d'un de tes mauvais tours. Il parle. Ton tout-puissant, veuillez nous protéger. Ah 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 ! Qu'as-tu fait, petite Maline ? Je n'y suis pour rien, je vous le promets. Savez-vous au moins qui je suis ? Evelyne, reste. Désolée, ma sœur, mais on m'appelle ailleurs. Tu crois qu'elle est en danger ? Moi ? Non. Comment tu as fait ça ? Je n'ai rien fait. Mon vœu, c'est arrivé comme ça. Je me demande pourquoi tu fais la tête. Tu devrais être contente d'avoir échappé à ce cours ennuyé. Mais j'aime la lecture. Vivre les aventures de nos personnages romanesques préférés, c'est passionnant. Pourquoi cette madame de trois pieds de long à l'or ? Toutes ces choses étranges autour de moi, j'ai l'impression d'être maudite. Evelyne, c'est toi ? Lila ? Je t'ai entendu. Veux-tu entrer un instant ? Je ne savais pas que vous étiez encore parmi nous, Lila. Je n'ai aucune raison de partir, Evelyne. Nous, les reclus, amons être seul et observer le monde qu'il s'agit. J'ai des choses à te dire, mon enfant. Viens dans la lumière que je puisse te voir. Tu as bien grandi depuis notre première rencontre. Tu es devenue une belle fillette. Merci. Tes pouvoirs ont encore évolué, n'est-ce pas ? Comment le saviez-vous ? Je le sais, ma petite, viens t'asseoir à mes côtés. Te rappelles-tu que j'avais dit à propos de tes dons ? Et vous avez raison, il se passe des choses étranges autour de moi. Pourquoi ? Je ne peux te répondre, Evelyne. Un grand mystère entoure ta naissance et ton arrivée dans ce couvent. Mais je peux te dire ceci, tu ne dois pas avoir peur. Si tu as reçu des dons magiques, c'est pour une bonne raison. Sois patiente, bientôt se seront relevées les raisons de cet héritage. Vous pensez, quand c'est elle qui le dit, tu la crois. J'en suis convaincue, ma chère petite. Les sœurs savent que tu n'es pas une fillette comme les autres. Mais elles ont peur que c'est qu'elles ne comprennent pas. Ne sois pas inquiète, je serai là pour toi comme au premier jour. Merci, Lila. Vous saviez comment je peux contrôler mes pouvoirs ? Non, et tu dois laisser ces choses bizarres t'arriver, même si cela te terrifie. Je sais que tes dons t'emmèneront bientôt très loin d'ici, ma chère petite. Lila, vous avez toujours été si gentille avec moi. Je ne veux pas vous quitter. Rassure-toi, mon enfant, je ne serai jamais bien loin de toi. Jurez. Sûr que ce que j'ai des plus précieux au monde, maintenant, hâte-toi de rejoindre les sœurs et les grands temps de dîner. Je reviendrai bientôt vous voir, Lila. Tu es toujours là. Bienvenue, Evelyne. Toujours. Goûtez cette soupe, mes sœurs, vous m'en direz des nouvelles. Evelyne m'a aidée, je suis curieuse de goûter. Je meurs de faim et ça sent si bon. Il me semble que notre petite Eve a fait bien des progrès dernièrement. Parle pour toi, Charlotte. Cette petite m'a fichu la frousse de ma vie aujourd'hui. Son livre s'est mis à voler dans la pièce et il en sortait un rire démoniaque. Ce n'était pas ma faute. Nous te croyons, ma petite. Comment une si jolie fillette pourrait éveiller un mauvais esprit dans notre couvent. C'est chaud, ça brûle. Rah, Evelyne, qu'as-tu encore fait ? Ici, je vous dis que pour cette fois, je suis vraiment désolée. Un peu plus tard, sur les étoiles, tu crois qu'elles parlaient de moi ? Pourquoi voudrais-tu ? Qu'est-ce que le cas ? J'ai fait une bêtise aujourd'hui. Il m'arrive toujours des choses bizarres ces derniers temps. Si ça peut te rassurer, les sœurs ne sont pas fâchées pour l'histoire de la soupe. En revanche, elles sont inquiètes à propos de manifestations surnaturelles qui t'entourent. Tu les entends à cette distance ? Bien sûr. J'ai l'ouïe fine. Je suis un chat. Tu l'aurais pu me le dire, vilain cachoutier. Lâche-moi, enfant démoniaque. Sans rire, que disent-elles sur moi ? Il faut que l'on se fasse à l'idée de quitter cet endroit, ma chère. Elles vont nous mettre dehors. On va être obligés de se débrouiller seules. Non, si j'ai bien compris, elles vont nous confier un maître artisan avant que tu apprennes un métier. Elles ont dit qu'on allait partir demain. Regarde cette tête. On dirait un clown. Tais-toi. Il pourrait t'entendre. Niel Faradet, chapelier de sa majesté, la reine enchantée. Merci d'avoir répondu à notre appel, monsieur Faradet. Voici l'enfant. Elle s'appelle Evely. Excusez-moi. Ne peut-elle pas se présenter elle-même ? Il surprend pour qui, celui-là ? Je suis Evely et voici mon chat, Bénédicte. Voici une présentation courte et sans détour. Un détail, nœud, titile toutefois, cette bête à poil doit-elle t'accompagner ? Bénédicte est mon meilleur ami. Je ne partirai pas sans lui. Puisque tu sembles attaché à cet animal, j'accepte qu'il vienne avec toi. Cependant, tu devrais le surveiller. Tu seras seul responsable de tes bêtises. T'es clair, monsieur Faradet. Mais pour qu'il me... J'espère que tu ne nous en veux pas de te confier au bon soin d'un maître artisan, Evelyne. Ne vous en faites pas, sœur Charlotte. Je sais que vous êtes dépassé par les choses qui se passent autour de moi. Comme vous avez parlé, vous préférez vous débarrasser de la petite fille étrange qui s'aime la pagaille dans votre vie. Bien balancée, Evelyne. Rassurez-vous, je ne vous en veux pas. Vous m'avez élevé et éduqué du mieux que vous le pouvez. Jamais je ne pourrai vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes ma vraie famille. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir, les amis. Tu n'es même pas triste de quitter les sœurs. Tais-toi, imbécile à poils. Cours, elles écoutent. Montez, il est temps de partir. À partir de cet instant, jeune fille, tu es sous ma responsabilité. Les sœurs du couvent me confiaient la charge de t'éduquer. J'ai pour mission de t'enseigner un métier, de t'apprendre les bonnes manières qui feront de toi une femme au monde autonome et équilibré. Le temps de ta formation, je ne tolérerai aucun débordement, aucun caprice, aucune bêtise. Tu obéirais à mes consignes qu'elles te paraissent justes ou injustes. Eh bien, on ne va pas rigoler avec celui-là, as-tu compris. Aurais-je le droit de poser des questions si je ne connais pas les réponses ? Formidable. Alors, on peut commencer tout de suite. Si tu viens, on va loin, Farfadé, c'est votre vrai nom. Vous habitez une vraie maison. C'est vrai que vous connaissez la reine. On pourrait s'arrêter pour manger et faire pipi chez vous. J'aurai une chambre, vous êtes marée. Réveille-toi, Evelyne, il est temps. Que se passe-t-il ? Nous voici parvenus à des destinations. Je te laisse découvrir la ville de tes propres yeux. Regarde comment c'est beau, Bénédicte. Cet endroit doit être plein de rats. Cesse de parler, sac de puce. Cet endroit est idéal pour toi. Tu peux expliquer ? C'est issu de grande qualité. Son doux et moelleux. C'est parfait pour un chat qui dort toute la journée. Très drôle. C'est toi qui n'est pas drôle, Chacha. Je te rappelle que je vais travailler pendant que monsieur fera des roupillons. Un souci ? Pas du tout, monsieur Farfadet. Il faut juste que Bénédicte s'habitue à son nouvel environnement. Pas vrai, Minou. Je suis persuadé qu'il te fera très bien. Viens, je vais te conduire à ta chambre. C'est vrai que ça sent le refermer par ici. Il a compris ce que je disais. Tu racontes n'importe quoi, monsieur Farfadet ne peut pas te comprendre. Alors pourquoi est-il commenté ma remarque sur l'odeur de sa boutique ? Tu te fais trop Bénédicte. Changer de maison te tracasse. Aucunement, je me sens chez moi partout où je vais. Regarde, il a même prévu un coussin pour toi. Justement, tu ne trouves pas étrange que ce coussin soit brodé de l'initial de mon nom ? Le locataire précédent avait peut-être un chat dont le nom commençait par un B, simple coïncidence. La vie est faite de rencontres et de signes que l'on sait lire ou pas. Chers petits, rarement des coïncidences. Tu es bien philosophe aujourd'hui. Que penses-tu de notre hôte ? J'ai la sensation que monsieur Farfadet n'est pas le simple chapelier qu'il prétend être. On parle de moi ? Voici mon atelier. Je me trouverai ici la plupart du temps. J'ai de nombreuses commandes à honorer. En tant qu'approchi, ton rôle sera de me seconder. Et c'est clair, très clair. Ta première mission te consiste à livrer ce paquet à une cliente. Tu es étrangement sage, Ève. C'est très bizarre. Tais-toi, sac à puce. Prends garde, gentille. Londres est immense. Me flâne pas en chemin. Il revient au plus vite après avoir livré le colis promis. Tu te sens prête. Je veux faire de mon mieux. Si tu perds, consulte le plan. Dis-moi, Ève, sais-tu lire une carte ? Non, et toi ? Deux heures plus tard, dit Bénédicte. Tu ne trouves pas que les gens nous regardent de travers ? Une fillette et un chat qui se promènent, ça ne doit pas être courant par ici. Tu t'inquiètes du regard des gens alors que nous sommes perdus. J'ai l'impression que nous sommes des monstres à leurs yeux. Et je ne comprends rien à cette carte. Attention, tu bloques le passage. Regarde où vous mettez les pieds impolis de bas étage. Les gens de ton espèce ne devraient pas traîner dans les rues. Tu devrais le savoir. Qu'est-ce qui lui a pris aucune idée ? À croire que les gens sont tous fous par ici. À toi de jouer, Barty. Regardez qui nous avons là. Lâche-moi, bande de malotrus. Qu'est-ce que tu fais dans la rue, sorcière ? On n'aime pas les gens comme toi par ici. Les gens comme moi. Je vois que tu arrives de ta campagne. Tu t'es dit que Londres serait un bon coin pour te faire une place au soleil. Laisse-moi te mettre au parfum. Il est interdit aux personnes de ton espèce de se promener seule dans les rues. C'est délirant. Rien dans la boîte, Ron. Tu dois bien avoir un peu d'argent sur toi deux. Bénédicte, aide-moi. Ron, quoi encore ? Fuyons. Taisez-vous et courez. Bon débarras. Merci pour ton aide, Bénédicte. Tu as fait preuve d'un grand courage. Je savais que tu ne risquais rien. Et puis, tes amis, les fantômes, sont venus t'aider. Les fantômes. Merci, mes amis. Je vous dois une fière chandelle. Il nous est agréable de prêter main forte et une alliée quand nous le pouvons une alliée. Tu étais en danger. Nous sommes venus t'aider. Rien de plus naturel. Tu entends, Bénédicte, ces courageux fantômes n'ont pas hésité à braver tous les dangers pour faire sur ces petits voleurs faciles quand on est une ectoplasme que rien ne peut atteindre. Des trois petits chats, nous courons un grand danger en nous promenant dans les rues. Nous devons regagner nos cachettes maintenant. Peut-être nous reverrons. Nous bientôt, jeunes sorciers. Au revoir. Si les gens dans ton genre sont interdits par ici, pourquoi Maître Niel nous a-t-il envoyés en ville ? Je ne sais pas, Chacha, mais nous n'allons pas tarder à le savoir. De retour à la boutique, vous avez une explication ? Quand tu auras retrouvé ton calme, Evelyne, je me ferai un plaisir de tout raconter. Je suis très calme, c'est juste que je n'aime pas être prise pour une imbécile. Je t'ai envoyé dans des rues de Londres en sachant très bien que tu risquais. Vous êtes honnête, c'est déjà ça. Écarte les bras et ne bouge pas, s'il te plaît. Que tu n'es pas la seule ici à disposer de pouvoirs magiques. J'ai moi aussi quelques tours dans ma baissage. J'aimerais t'en faire profiter. Vous êtes un sorcier depuis que je suis enfant. Comme toi, j'ai des pouvoirs, je vois des choses étranges, je comprends le langage des animaux, surtout celui des petits chats qui parlent trop. Tu vois, je t'avais bien dit qu'ils me comprenaient. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Tu l'aurais découvert tôt ou tard. J'ai préféré te tester avant en m'envoyant avec mon poilu tout droit dans ta gueule du loup. Dans la gueule du loup, tu exagères. Je t'ai juste donné l'occasion de visiter un peu la ville. N'importe quoi, je ne suis pas si poilu que ça. J'étais agressée par une bande de gamins des rues, sans compter les adultes qui me dévisageaient comme une bête de foire. Comme tu vas le découvrir, nous, sorciers et sorcées, sommes surveillés dans tout le pays. Nous ne sommes pas libres d'utiliser nos pouvoirs comme nous le souhaitons. Heureusement, nous sommes assez malins pour nous soustraire au monde moderne. Pense-moi, je rêve, cha-cha. Voici mon atelier où est passé le débarras secret de sorciers jeune fille. Seuls ceux qui possèdent la clé et ont le bois doigté pour ouvrir la porte peuvent entrer dans cette salle pour continuer à vivre en paix. Les sorciers du pays ont accepté de se plier aux règles imposées par les hommes politiques. En contrepartie, nous pouvons vivre comme nous le voulons et continuer nos recherches dans un lieu comme celui-ci. Pourquoi les sorciers ne se rebellent-ils pas ? Nombreux sont ceux qui ont essayé. Il y a longtemps, ils ont été pourchassés en sévèrement punis. Les autres dont je fais partie ont décidé de vivre en paix, même si cela veut dire vivre caché et soumis à dire lois très dures. Je comprends que venions-nous faire ici. Nous allons te choisir un balai. On y va. Comme tu sais désormais qui je suis, il est grand temps de tester tes dons de sorcières. Que soient les seuls qui me restent. Dirais-tu que tu es du genre bodeuse, râleuse ou fonceuse ? Il a trouvé tout seul tes trois plus grandes qualités. T'as vu ça ? Bénédicte, tu es hilarant. Je dirais un peu râleuse, un peu fonceuse, alors je pense qu'il te faut celui-là. Voici un balai qui devra convenir à une débutante comme toi. Il est calme, doux, en vol et ne te laissera jamais tomber. En revanche, il n'est pas très rapide. Que voulez-vous que je fasse avec ce bout de bois tout moisi ? Evelyne, l'heure de ton premier test est arrivée. Si les soeurs t'ont confiée à moi, c'est parce que depuis ta naissance, des gens se transent autour de toi. Je pense que tu es née pour devenir une sorcière. Si tu es prête à recevoir mon enseignement, tu vas découvrir mon monde qui te referira mille possibilités. Je suis prête. Avant de commencer, tu dois passer. Le test du balai monte dessus. Si ton cœur est celui d'une sorcière, il guidera le balai dans les airs et tu t'envoleras. Nous pourrons alors commencer ta formation. Et si je n'y arrive pas, tu devrais quitter ma maison et te débrouiller seul. Tu veux de l'aide ? Silence, boule de poils, j'essaie de me concentrer. Comment savoir si mon cœur est celui d'une sorcière ? Mon cœur est celui d'une sorcière, mon cœur est celui d'une sorcière. C'est fichu. Arrête-toi balai, attends, je n'étais pas prête. Tout doux, c'est ma première fois, tu sais. Ai-je moi aussi un test à passer, maître Nail ? Je t'en dispense, pays indique. Tu as pris soin d'Evelyne pendant des années, soin remerciée. Allez-vous lui dire qu'elle est l'héritier d'une des plus puissantes sorcières de l'histoire ? Pas tout de suite, mon ami. Le chemin sera long avant qu'elle n'apprenne ses leçons, ne maîtrise ses dons et ne prenne sa place parmi nous. Il ne faut pas lui faire peur. Laissons-la profiter de sa liberté, laissons-la goûter les joies de l'enfance. Youhou, je vole. Son aventure ne fait que commencer. Suite de l'épisode dans le tome 2 Le concile de sorcière